Et bonjour et bienvenue sur la chaîne pour du Total War Warhammer 2, enfin j'en fais sur la chaîne ! C'est donc, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un Total War, c'est-à-dire un jeu avec de la gestion et de la stratégie en temps réel, qui se passe dans l'univers de Warhammer Battle. Et qu'est-ce que Warhammer Fantasy ou Warhammer Battle, je ne sais plus exactement. C'est un monde où vous avez des paysans bretonniens qui chargent face à des rochetsons du chaos, ou qui se font charger par des rochetsons du chaos. Où vous avez des mecs sur des griffons avec des marteaux divins qui vont éclater du zombie et du squelette à tour de bras. Mais aussi des dinos qui bouffent des rats mutants qui tirent à la Gatling au milieu de tout ça, avant de se faire cramer par un sort qui n'est autre qu'une tête enflamillante. Et encore, je ne vous ai pas parlé des nains, des pauvères, des zombies, de toutes les sortes d'elfes. Et d'ailleurs, en parlant d'elfes, on va aujourd'hui jouer les elfes noirs. Alors les elfes noirs, appelés Druki dans ce monde, c'est comme dans tous les univers avec des elfes. Ils se sont foutus sur la gueule et il y en a qui sont devenus les elfes noirs. Ils sont moches, ils sont méchants, ils aiment tuer, torturer, piller, tout ça, tout ça. Vous voyez, ça c'est les hauts alfs, ça. Ils sont beaux, ils sont lumineux, ils sont tout ce que vous voulez. Et ça c'est les elfes noirs. Voilà, donc nous allons jouer des gens très recommandables. Et en fait, si on va jouer les elfes noirs, c'est parce que Rakarth, le maître des bêtes, a été donné, offert par Sier, le studio en charge du jeu. Ils font assez souvent des personnages comme ça, qui font gratuitement. Et donc lui, c'est un nouveau seigneur légendaire. Vous voyez que tout ça, c'est seigneur légendaire. Vous avez la race des elfes noirs qui est coupée en factions. Chaque faction a son seigneur légendaire. Lui, il commence en Albion. Ah, je vais vous mettre la vidéo que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Albion, ça pue du cul un peu. Et donc, les mécaniques des elfes noirs, toujours. Donc, ils ont des arches noires, des bateaux vils en gros, qui peuvent leur permettre de recrutement, de bombardement sur le champ de bataille, ce genre de conneries. Oui, des buffs de combat des esclaves, d'accord. Et Rakarth, l'effet de la faction, c'est qu'il peut capturer des monstres. Intéressant. Vous voyez que les elfes noirs ont de base des monstres. Lui, il est buff, quoi. Pas de pénalité de vigueur en mode raid. Oui, parce que si on raid, on pille, je veux dire, les terres ennemis. Bon, si on se fait attraper à ce moment-là, évidemment, les mecs, ils sont un peu fatigués, quoi, déjà. Retir, moins 10% pour toutes les unités de monstres. Ça fait plus de 30 balles économisées sur les îles, un truc genre. Ça va être sympa. Pour toutes les armées, c'est sympa. T'as qu'en mêlé plus 8 pour les unités de monstres. C'est pas mal. Durée de recrutement, moins. Oui, c'est pas dégueulasse. Et on va se lancer en légendeur. Très difficile, parce que quitte à se faire péter l'oignon autant que ce soit par à peu près toute la carte. Comme ça, ils seront nombreux et très gros. Hashtag interracial. Hashtag gangbang. Hashtag BBC. Hashtag vous les connaissez aussi bien que moi. Écoutez, on est parti. Bienvenue à Albion, Rackart. Plus grand de tous les maîtres des bêtes. Ces îles serviront de tremplin vers le vieux monde et ses nombreuses opportunités de raid et de capture des bêtes. Ce sont les terres des belliqueux et primitifs Norse. Si vous les évincez, vous pourriez remporter plus que leur simple territoire, car ils sont connus pour les créatures monstrueuses se battant à leur côté. Une fois vos enclos à monstres remplis, ils vous seront bien utiles pour une invasion vers le sud. Les royaumes des hommes du vieux monde regorgent d'esclaves potentiels et de butins à dérober pour vos coffres. Vous avez des comptes à régler avec vos odieux cousins d'Ultuan. Vos attaques ne devraient donc pas les épargner. Peut-être qu'un ou deux oeufs de dragon vous aideraient à accroître votre collection de bêtes. En accumulant assez de richesse et de poids, vous pouvez même faire en sorte de prendre le contrôle de Karonkar, votre cité natale. Le chute de Framite, un scié, c'est pas très beau ça. Ah, j'adore me faire lécher le cul. Alors, tais-toi. Effet de jeu, les mille gueules, les enclos à monstres, les esclaves. D'accord, donc on peut piller, avoir des monstres, les arches noires, tout ça. Ok, très bien. Je ne vais pas vous montrer toute l'interface, parce que sinon on n'a pas fini. Un objectif court, ça ira déjà. Je vais piller, mettre à sa colonie. Ah ouais, d'accord, ok, je vois. Alors, voyons vite fait dans quelle situation on est. Diplomatie, on est en guerre contre Balenors, là, d'accord. Et Marienburg, 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 je ne sais pas. On chie, on a la con d'allemand. Voilà, quatre villes. Ah, il commence fort. Donc ils ont tout ça. Donc on est en guerre contre ça, et contre ça. Très bien. Et ça c'est, ouais, tant qu'on ne va pas emmerder, ils ne nous emmerderont pas. La Bretonnée, oh, situation de merde, la situation de merde. D'accord. Donc, en gros, les développeurs nous disent capturer ça, et après, partez au sud. Sauf que les Norths, là, bon, ils aiment bien se taper, en fait, avec à peu près tout ce qui est proche. Et ce qui est le plus proche, c'est mon cul. Donc, ça ne sent pas bon. Si je me barre, à tous les coups, ils vont m'attaquer. Ah, mais on... D'accord, donc il y a un clan North avec qui on est potes, par contre. Très bien. Et le vieux monde, là, alors eux, les Bretonniens, ils peuvent devenir méga balèzes. Ils se confédèrent, ils deviennent tous potes, tout ça, là. Et ils sont chiants, on va dire les choses. Et par là, on a l'Empire. L'Empire qui est connu comme étant peut-être la faction la plus balèze du moment. Chose, bah, pareil, du fait qu'il s'allie, etc. Rekart, on a que lui. Non, on a une sorcière. Boudicca. Comment on change son nom, déjà, je ne sais plus. Mais Boudicca, c'est pas possible. Bon, je vois l'armée Boudicca. Voilà. Et on va attaquer ce gars-là. On va simuler, ça, c'est l'équilibre des forces. Vous voyez que c'est très nettement de notre faveur. On peut aller se battre sur le champ de bataille, en temps réel. Mais là, bon, résolution auto, ça ira très bien pour l'instant. De l'XP, des esclaves et de la reconstitution. Allez, file de l'XP pour l'instant. C'est le début, on a besoin de l'XP. Très bien. Fuis, t'as raison, tire-toi. On peut prendre la ville. Non, on ne peut rien faire. C'est pas grave. Ah, parce qu'on a fait une bataille avec un certain nombre de morts, victimes élevées ou ça ne doit pas être tant que ça. On a eu deux harpies. On a capturé deux harpies. Comment ça se passe ? T'as un truc ? Je vais voir ton arbre, toi. D'accord. Alors, chaque seigneur légendaire a un arbre. Là, qui est à lui, en gros. Là, pardon. Qui est à lui, qui est spécial à chacun. Ça, c'est pour un peu tout ce qui est l'entretien, les attaques surprises, ce genre de choses. Ça, c'est pour booster les soldats. Ça, c'est pour booster le perso en lui-même. Et ça, c'est un truc qui est vraiment spécial à chaque personnage. Lui, il a des trucs pour booster les monstres, mais aussi pour avoir plus de revenus quand on pille, pour se reconstituer plus facilement quand on pille, pour retarder les ennemis quand on pille, ce genre de choses. Bref, comme il récupère des monstres quand il pille, le but, en fait, c'est de l'envoyer chez les ennemis et de piller. D'accord. Ça va faire des révoltes et des conneries, en plus, c'est très bien. Au début, au début, au début, au début, il faudrait aller plus loin sur la carte de campagne. Il faudrait booster les soldats, en fait, parce que là, en légendaire, en plus, il faut être balaisin. Elle a vers la sorcière. Bah, écoute, tu vas mettre un pont là-dedans. On n'a que ça pour l'instant. On n'a pas de sneak. Qu'est-ce que c'est ? Ah, les monstres. Des dragons. Carriabdys, hydres. Oh, putain, des carnozors. Ah oui ! Ah, d'accord. Ah, oui, d'accord. Donc, il peut recruter des trucs, des hommes lézards, des mammouths, ce genre de choses. Les nors, c'est plein de trucs. Ah, ouais. Ah, ouais, ouais. On est chez les ennemis, là ? On est chez les ennemis. On ne peut pas piller. C'est dommage. On peut partout. On est chez soi. Bon, on va rester là. Et recherche disponible. Chaque faction a un arbre de talent qui va lui permettre, enfin, de technologie, qui va lui permettre de débloquer des trucs. Donc, mon entretien, tout ça, tout ça. Et on peut augmenter notre ville. Ouais, écoutez, on va augmenter ce qu'on a. Ça, c'est quoi ? Croissance, revenus, esclaves. Sensibilité à usure en haute mer pour toute la faction. Waouh. Ah, ça fait un très bon bâtiment pour les elfes, ça. On va voir. Et on va mettre, où c'est ? La croissance. La croissance égale plus de gens. Plus de gens égale, ça monte plus vite. On peut construire des plus gros bâtiments. Vous voyez que lui, il est niveau 1. Il pourra aller au niveau 3. Et là, on voit que 4% d'esclaves. Bon, on va recevoir des esclaves de façon normale. Ça devra aller. Il essaie de nous attaquer. On a une bannière. On a gagné, bah, en tapant les ennemis. Plus 8 de commandement, on va la filer. Pff, sorcière, on s'en bat les couilles. Encore simuler, parce que c'est bon. Même si on perd des unités, c'est une unité de base, on s'en bat les couilles. Un peu de reconstitution d'esclaves, ça sera très bien. Côté thunes, pour l'instant, ça va, on est pas mal. Du coup, notre level. Écoute. On va booster les archers. C'est des archers, hein. Des archers, enfin, des arbres à l'étrier. Nuit, inferno, clairement. Un sort d'attaque, très bien. Manière de meurtre. Oui, c'est très bien. Et t'es mise. Fuisée, oui, bah oui. J'ai vu un truc intéressant. La possibilité de former une confédération. Capturer 2500 prisonniers. C'est jouable. En 40 tours, c'est très jouable. Euh, on va prendre la vie d'ennemi. Voilà. Puisqu'on a défoncé la garnison, vu qu'il nous a... Un mammouth ! Pardon ? On capturera une colonie norse. Ah, mais je vais pas choper un mammouth à chaque fois que je capture une colonie norse. Non, parce que sinon, c'est fini. Je vous massacre tous. Ah, là, on voit la situation actuelle. Ça donne 119 de thunes. On est à moins 23 d'ordre public. Donc, c'est... Les gens sont pas contents. Si ça arrive à moins 100, c'est la rébellion. Bon, c'est normal. C'est à une autre faction. On vient de leur casser la gueule. Les gens sont pas contents. Corruption chaotique. Ah, ah, ah. Ça, c'est pas motif, par contre. C'est la religion, en gros. La corruption. Enfin, chaque faction a besoin d'un type de corruption pour se sentir bien. Ou d'intégrité. Vous voyez que nous, c'est l'intégrité. Là, il y a la corruption chaotique parce que les norse, ils aiment le chaos, les tentacubles, tout ça, tout ça. Plus de croissance, encore une fois. Et on va recruter. J'ai vu qu'on avait des ombres. Alors, les ombres, ils sont bons, hein. Mais, putain, ils coûtent cher, quoi. 316 balles. Ça coûte 412 unidres. Ça coûte presque le prix d'unidres. Alors que pour 400 balles, je peux avoir un mammouth. On va prendre 3 lanciers. Et l'ombre... Pour l'instant, on n'est pas trop mal en thune, donc on va le garder. Là, on prend 3 lanciers parce que les épéistes... Non, les... Non, non. Les épéistes et le feu noir, non. Ah, mais écoutez, fin du tour. De toute façon, en légendaire, votre ligne d'infanterie, votre ligne vraiment qui va aller au corps à corps, elle va se faire éclater. Elle ne va pas tenir, parce que l'IA a des bonus, mais totalement absurde. Du coup, et autant jouer des trucs qui sont full défense histoire d'essayer de tanker un peu plus et de faire les dégâts ailleurs. L'artillerie, la magie, les archers, ce genre de choses. Et les elfes noirs ont de très, 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 très bons arbalétriers de base qui sont perçard mûr, déjà. Ça ne vous parle pas si vous n'êtes pas joueur du jeu, mais ils sont très bons. Donc, voilà. Waouh, on peut aller que là ? Il va falloir deux tours. Bon. Très bien. On est chez eux, là. Ça dépend. Et je peux les attaquer au prochain tour ? Peut-être. Si on pille, on chope de la thune. D'accord, donc on est chez eux. Et on pourra capture des monstres, des harpies, peut-être. Ça vaut vraiment la peine. Je crois que je vais me rapprocher. Je pourrais piller plus tard. Histoire d'être sûr de pouvoir attaquer la ville au prochain tour, en fait. Ils nous ont attaqué. Ils se sont fait défoncer. Encore en auto, parce que là, ils ne sont vraiment pas nombreux. Donc, on booste tout le monde. Voilà. Il est là, il est content ? Eh bien, attaquons-le. Il est en dehors de la ville. Très bien. Voilà, toujours à l'avantage. Réseau auto sur Black Quick. En l'instant, c'est pas grave. 119 morts pour lui, dans où lui a fait son taf. Et donc, demandez des rançons pour les prisonniers. C'est ça qu'il faut faire pour la quête. Pas mal, ça. Un debuff autour de soi qui fait que les ennemis ont moins 12% de dégâts des armes. C'est très bien. Est-ce qu'on peut voir notre quête ? Où est-ce qu'elle est, déjà ? Là. 134. Ça avance pas vite. Voilà, prenons la ville. On a une province sécurisée entière. Très bien. Faction détruite. Très bien. En tant que tous, avons toute la province. Vous voyez, on a les trois villes. On peut mettre un ordre, ici. C'est un truc qui va toucher toute la ville. Plus de croissance, encore. Plus de gens. Plus de gens. En plus, la moitié est finie sans esclavage. Alors bon. Alors, beaucoup de gens. En thune, on est pas mal. Bon, ça va... Ça va chuter, clairement. Même pas un bâtiment de ressources pour... Enfin, de ressources. De soldat. Pardon. Boussons encore. Très bien, tout ça. Oui, boussons, boussons. La lance d'ombre, parce qu'il ne faut pas déconner. Et maintenant, maintenant qu'on a niqué... Qu'on a pris l'île, je suppose que Marinburg va nous attaquer. Enfin, qu'il faudra... Oh, ils se sont fait casser la gueule, tiens. Ils ont pris une colonie, une mime, ils se sont fait casser la gueule. C'est très bien. Comme s'ils vont nous laisser le temps de souffler. Ouais, vous voyez, ils sont là. Nous, on est là. Bon. En ce temps, je ne crois pas qu'on risque grand-chose. On va se préparer à y aller quand même. En fait, leur ville, là, ville principale, Marinburg, rapporte... Je ne vais jamais le prononcer de la même façon. Rapporte énormément de thunes. Là, les niveaux 1, 2, apportent déjà 730, elle peut rapporter plus de 2000 balles. Le truc, c'est que ça me rapproche beaucoup de l'Empire, ça me met avec la Bretonnie, ça fait beaucoup de choses compliquées si la Norskale et Norskiala décident de nous attaquer en plus. Faire possiblement un front là, parce qu'eux, ils ne vont pas nous aimer. Un front là, parce qu'eux, ils ne vont pas nous aimer. Et un front là, qui vont attaquer là. Eux, ils vont attaquer là. Ou là. Et eux, là. Là. Bref, ça va être le bordel. Donc, je ne suis pas sûr qu'on prenne Marinburg. J'ai l'impression que c'est un peu... Eh, regarde ! Eh ! C'est beau ça, ça rapporte de l'argent. Et quand il va, tu te fais éclater. On va voir. Mais je pense que je vais oublier Marinburg. Je vais la piller, quand même, parce que ça doit rapporter un peu. Même au niveau 1 ou 2. Je vais la raser. Histoire de les faire chier. Et puis, on oubliera. On reviendra à la coloniser plus tard. Il y a quelqu'un d'autre qui va la relever, qui va dépenser des thunes, qui va la monter au niveau 3, 4, 5. À ce moment-là, on apprendra, mais pour l'instant, on va oublier. Vas-y, vous mettez... Aldorf ! Oui ! Bah oui ! Ouf ! Grosse récompense. Mais Aldorf, non. Non, non. C'est encore plus loin. C'est l'Empire qui est donc la faction... J'ai pas envie de me mettre l'Empire d'Eau. Mais genre vraiment pas. Parce que s'ils sortent avec des balises tonnerres de feu et des tanks, on va pas faire les malins. C'est moi qui vous le dis. Donc on oublie. Et on va se préparer à aller au sud. Donc on bouge là, on va aller par là, on va recruter des gens parce que là, ça fait un peu pitié. Des ombres... Alors je suis désolé, vous êtes balèze, mais 300 balles... Ouais, je peux prendre 3 unités à votre place, quoi. Donc voilà. 60 arbalétriers, c'est bien, mais même s'ils sont forts, 80 balles. Mais 300 arbalétriers, c'est pas mal non plus. Ils font un peu moins mal, mais écoutez. On apporte 400 balles, ça. Ouais, quand même. Pour l'instant, on a ce qu'il faut pour recruter. Ça, ça donne des arbalétriers, justement. Ça donne des arbalétriers. Du coup, ça suffira. On va augmenter ça pour avoir plus de thunes. Ça pour avoir encore plus de croissance. Il faut que ça grimpe vite, 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 vite. Et on va augmenter la ville principale, quand même. Non, on va augmenter la citadel de plomb parce qu'elle est là, elle est à côté de chez les Norths et on va construire de quoi se protéger. Ça vaut le coup de quoi se protéger ? Deux cavaliers noirs, deux tristes lames. Oh, c'est de la merde ! C'est ça que ça mène en garnison. Parce que chaque ville a une garnison. C'est des soldats qui sont là, peu importe ce qui se passe. Là, c'est pas grave. Quelle recherche. Croissance. Plus de croissance, plus de croissance, plus de croissance. Et on se retrouve quelques tours plus tard où il s'est rien passé spécial à part construire des bâtiments à droite, à gauche et recrutement. Voilà. On a même chopé le mammouth. Voilà les forts ennemis. On voit qu'ils auront du renfort. Bon, 74, je sais pas. Ça va être des très gros trucs, j'imagine. Et nous aussi, un petit peu. Mais bon, je compte pas vraiment sur eux. Voilà. Et là, je sais pas de la merde. Nakai, il est pas trop mauvais lui-même, je veux dire. Mais c'est eux qui me font peur. Croxigore, Croxigore sacré, c'est du gros lézard. C'est une baston un peu spéciale. Oui, alors pourquoi on tape des hommes lézards ? C'est chaque seigneur légendaire a une quête, enfin, une liste de quêtes. Vraiment une série de quêtes, plutôt, même, qui lui est propre et qui lui permet de revivre certaines batailles qu'il a faites dans le lore de l'univers et de choper des objets à lui. Une armure spéciale, une armure spéciale, etc. Là, c'est pour avoir le fouet de l'agonie. Et donc, visiblement, il s'est tapé en albion contre Nakai. Je sais pas, ça me paraît chelou. Et donc, vous allez voir qu'elle est légèrement scénarisée. C'est parce que c'est une bataille spéciale. Vous allez témoin de vosous ! Vous ne les devez-vous d'arrestre des maux de maux de laser ! Ils pensent de Miller qu'ils yentram de la gloire à l'écouvre des drogués de la gloire de la gloire de Nyk'aye. Vous êtes quelque chose d'un autre d'un autre de déranger. Je vais apprendre à ce de la gloire ce que es est vraiment dominer vos autres. Ah et vu que c'est une bataille spéciale on peut pas choisir où on se déploie Ah je peux pas aller plus loin que ça en légendaire on peut pas trop s'éloigner de ses troupes ni mettre pause d'ailleurs Nakai à quoi tu ressembles tu es à pied tu n'as pas oh tu n'as pas de bouclier tu vas tellement te faire pourrir Alors arbalétrier on va enfoncer un flanc on va faire un truc du genre Si les renforts là je suis censé être des renforts ils se font éclater c'est pas grave on fout un peu Les harpies vous allez contourner ça vous coûte rien les balistes vous allez tirer sur de l'anti-large oui c'est parfait là dessus Ou non non vous allez tirer anti-infanterie là dedans il y a beaucoup de gens Toi est-ce que tu peux balancer un spell d'ici ? Mais oui tu peux Voilà vous voyez les chauves sauvées là ? Elles vont bien manger Très bien alors on s'organise on s'organise l'hydrate de mammouth avancez avancez Là pourquoi t'as pas de vie toi ? Je crois qu'elle a pris un contre-coup dans son sort des fois ils peuvent merder les lanceurs de sort et s'en prendre une Vous vous allez avancer un peu voilà Voilà et vous du coup vous allez je sais pas à quelle vitesse ça va éclater ici Oh gros renfort bon vous allez aller là c'est du large en plus les lanciers sont Capables d'éclater les larges c'est leur délire donc vous y allez le mammouth rentre là dedans L'hydre qu'est ce que tu peux nous faire ? Bah écoute tu dois mettre une charque pendant que t'es là Voilà ça va bien se passer Vous oubliez ça les combattants vous allez aller en mêler vite fait On va vous dire d'éviter le mode escarmouche que vous puissiez tirer comme vous le sentez Nakai n'est pas un large mais il va falloir que taille au combat mon grand Pour niquer les crocs igor qui eux sont des larges Voilà Ça va taper fort Les arbalétriers les arbalétriers les arbalétriers vous allez taper sur Nakai Le mammouth tu vas taper sur Nakai Et le leader tu peux nous faire un truc d'ici là ? Allez tu peux nous faire un truc Allez Vas-y vas-y Oh oui Oh ça a bien piqué ça Oh putain on va se prendre un sort Vous voyez le rond là ? Ça sent pas bon Ouais 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 ça sentait pas bon Donc vous vous allez vous faire massacrer la bouche Allez les arbalétriers on se magne Voilà Deux Un Oh putain c'est des salamandes Bon Très bien Les harpies elles ont fait le délire Je voulais qu'elles attirent du monde en fait Elles ont plus ou moins réussi Aïe Les balistes ne voient plus rien donc elles se déplacent Ça c'est très con Il va falloir aller leur mettre la pression à eux Oh Euh Nakai tu pousses Lidre Euh tu pousses Bah Mood tu pousses Tout ça là c'est en train de se regrouper C'est non 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 Pas possible Voilà La sorcière Tu vas balancer de la magie là dessus Faut que ça prenne cher Les balistes Bah écoutez fais ce que vous pouvez Voilà Un 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 rackart Vas-y va taper du large Tsp anti large Très bien Bon ça c'est mort Donc Vous allez tirer les arbres à l'étrier là dessus Parce qu'il faut que ça dégage vite en fait Euh Enfin vous allez y aller à deux Hein Voilà Vous allez tirer là dessus Très bien Euh Le mammouth se sent bien Lidre Maintenant que t'es bien positionné Tu me recraches un peu là dessus là Oula 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 T'aurais pas fait un stack de mammouth des fois C'est pas grave Et tout le monde là dessus Voilà Et ça va bien se passer J'ai vu Rackart Qu'il avait de quoi booster les dégâts des Ouais Charge Les hydrasant plus Enfin les hydrasant je vais y arriver Les harpies ont plus ou moins fait leur taf Ils ont laissé mon La baliste tranquille C'est très bien Tu vas rebalancer ta magie Bah écoutez là dessus Voilà Ah ouais t'as pris cher quand même Normalement ça ça devrait pas se reformer Vous allez vous mettre là Très bien Bah écoute l'hydre tu vas y aller C'est quoi ça Oh c'est un carnosaure Oui c'est un carnosaure effectivement Oui 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 Ah écoutez allez par là Vous avez rien à faire On pousse J'en ai rien à foutre que vous mourriez Vous y allez Le mammouth tu fais ton taf On prend cher mais bon Enfin pas tant que ça au final Mais ton but c'est de faire mal De toute façon Et de tanker Parce que t'as combien ? 9000 pv un truc du genre Très bien Les herpies Vous allez me charger ça dans le dos Et toi tu vas t'assurer Que tout ça continue de fuir en fait Vous voyez ils sont en train Ah ceux là Eux ils ont un petit crâne là Ça veut dire que eux c'est fini Ils reviendront pas Ceux qui ont un drapeau là Ils peuvent revenir Et j'ai pas envie Donc vous allez y aller Ça c'est le carnot C'est le carnot évidemment On va pas envoyer la sorcière On va booster l'hydre S'il va faire mal Les herpies elles sont là Pour prendre les coups en fait C'est l'hydre qui va potentiellement faire mal J'hésite à faire tirer mes archers Bon au pire il y aura un peu de friendly fire C'est pas grave La carte Bah il fait son truc Il fait son anti-larch Par contre il faut y aller Salamande qui fuit Qui met des taquets au passage Ce bordel Donc on a des salamandes Qui crachent des boules de feu vertes Mammouth Ah c'est le bordel Ah j'adore Tu meurs Fout Hop là La barre de vie Elle a fondu Merci Bah voilà C'est une bataille gagnée Sur la pyrus Oui Bon On a perdu combien d'hommes 539 Ils en ont perdu Ouais Et 900 On va dire Oui bah c'est pas tant la pyrus que ça On avait quand même Ils sont pas mauvais les affrements Mais ils sont pas mauvais en mode facile Normal difficile Au bout du très difficile Ça commence à être compliqué en fait C'est des unités de base Un tiers 1 Il y a après des tiers 2 3 etc Et là bah c'est des unités tiers 1 Chez moi Ça c'est des unités tiers 1 Chez l'ennemi Ça c'est plus un ennemi Voire 2 Et ça c'est clairement 3-4 Mais bon C'est un peu plus tard Comme moi avec l'hydre Ou le mammouth La baluse Sans 7 morts Montant de dégâts Ouais Ouais Elle a fait son taf La carte Il a tanké Il a fait de l'antillage Il a fait son taf L12000 Ouais Elle a balancé de la magie C'est bien Les arbalétriers Ouais Ils ont tout fait bien mal Ouais Ouais Clairement Vous voyez que les lanciers Ils font 1400 700 etc Les arbalétriers Ils sont à 4000 5000 Bref Le ménage a été fait Et voilà L'armée se bat Elle reviendra pas Normalement Elle est pas totalement finie Donc elle pourrait revenir Mais là Le but C'était C'était une quête Vraiment spéciale L'armée a disparu Souci On a gagné Parce que Parce qu'on s'est battu D'accord Dans l'océan Enfin dans l'océan Sur l'océan Je vais y arriver Oh ça m'excite ça Ça m'excite très fort J'ai déjà 20 unités Bonus contre Oh bah oui 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 Vas-y J'ai réussi Une arche noire Oh mais oui Alors le fouet Peut se déplacer plus loin C'est très bien C'est plus mal On voit que l'effet découragé C'est aussi très bien Plus d'attaque en mêlée Plus d'attaque en mêlée Et le fouet d'agonie Ça enlève la peur A la terre à une unité Mais ça lui met Moins 24 de défense En mêlée Ouais je suis un peu plus partagé Mais d'accord Et bah écoutez Voilà on a fait le taf Ça ça permettra De recruter Oui De l'argent Mais il faudra peut-être Économiser en fait Pour en avoir Ouais On va économiser Parce qu'on ne touche Plus rien partout A cause du mammouth Etc Ah Oh on peut avoir ça On a capturé ça Ah ouais Ah ouais Qu'est-ce que c'est Que ce seigneur Totalement pété Ça va être compliqué Mais quand même Bah écoute Raka Tu vas Tu vas commencer A aller plus loin On va aller chercher On va aller chercher Plus d'esclaves Plus de revenus Attaque éclair Obligatoire Pour attaquer En fait s'il y a deux armées Vous pouvez en attaquer une Sans que la deuxième Vienne en renfort La guérison Qui va être obligatoire Et puis voilà Donc on a dit Qu'on économise Et Est-ce que tu pourrais Retourner La maison Voilà Histoire d'avoir La fameuse reconstitution On regagne Des soldats perdus A tous les tours Et Peut-être que Pour la suite On ira donc voir A Marienburg Mais Ça a plu Bon ils sont fait éclater Donc là Si on leur tombe dessus C'est fini On les rase Mais C'est ça le truc En fait On les rase Ou on capture Normalement Il faut s'étendre Il faut capturer Mais franchement Encore une fois Je le sens pas Là la Bretonnie N'est pas très forte encore La Bretonnie Il y a plusieurs clans Là Là Plusieurs factions Normalement Tout ça Ça s'allie Et la Bretonnie En plus Des capacités spéciales Pour s'allier Pour faire des confédérations Et devenir un seul peuple Et c'est eux Les maîtres de tout C'est la plus forte faction Bretonnienne Couronne Couronne Je crois que C'est sur eux Qu'on va tomber Parce que leur ville La rapporte aussi Moins Mais la rapporte Donc c'est un bon port Ça rapporte aussi Et en plus Le truc C'est que Nos plus ou moins potes Là Ils sont en guerre Contre la Bretonnie Donc si on tape sur la Bretonnie On sera encore plus potes Avec eux Parce que De quoi Hein Ah d'accord Donc en plus Plus ça va Bon ils nous aiment Parce que D'accord Ok Et ben Ça va que j'ai écarté Mes sphincters ce matin Bon Et ben c'est pas grave Mais écoutez Ce qu'on va faire C'est qu'on va attendre Quelques tours Histoire de se refaire Parce que là Vous voyez que l'armée Attire un petit peu la gueule On va Non on va rien recruter Parce que 314 par tour C'est la merde Et puis On ira raser Mariambo On ira piller On ira tout ça Ça rapportera de l'argent Déjà Ce qui nous permettra De construire plus de choses Et puis on s'attaquera A couronne Donc vous me dites Si tout ça Ça vous branche Et puis Si c'est le cas Et ben on se retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Allez je vous remercie D'avoir suivi Et je vous dis à une prochaine Ciao Ciao